La France a pour ambition de devenir une start-up nation. Le développement de la société entrepreneuriale est un phénomène qui s'observe sur tous les continents depuis une trentaine d'années. Le rôle joué par les PME en termes d'innovation et d'emploi a été souligné dès les années 70. En parallèle à cette dynamique entrepreneuriale, la recherche dans ce domaine s'est intensifiée avec des avancées majeures. Quels sont les fondements de la connaissance produite en entrepreneuriat et PME et quelles sont les tendances ? Cet ouvrage permet ainsi de comprendre l'évolution de cette discipline qui est aujourd'hui rattachée aux sciences de gestion et qui s'inscrit plus largement dans le champ des sciences sociales. Les grands auteurs en entrepreneuriat et PME ont contribué à la production d'une connaissance scientifique essentielle pour comprendre et accompagner la dynamique entrepreneuriale et le management des PME. Comment définir un grand auteur ? Nous avons privilégié l'impact académique tant sur l'époque que sur les autres auteurs. Nous avons sélectionné 26 grands auteurs qu'il est possible de rattacher à 6 grands courants. Les travaux fondateurs portent sur le risque et la fonction d'entrepreneur. La contribution de Schumpeter est majeure. L'analyse en termes de destruction créatrice conserve toute sa pertinence pour comprendre des phénomènes comme l'ubérisation et plus largement l'innovation disruptive. La prise en compte de la dimension économique et sociale est encore très présente dans la littérature. L'entrepreneuriat s'est beaucoup focalisé sur la question du qui. La dimension individuelle et psychologique est très présente. Les travaux de MacLayland montrent que le besoin d'accomplissement est un puissant moteur de l'action entrepreneuriale. Les modèles de prise de décision centrés sur la notion d'intention entrepreneuriale ont permis de mieux comprendre l'engagement entrepreneurial. La prise en compte du genre a permis, sous l'impulsion de Candida Brush, de préciser les spécificités de l'entrepreneuriat féminin. L'approche processuelle s'inscrit en rupture avec les travaux sur les traits de l'entrepreneur. La compréhension du « comment » s'est faite là aussi à travers différentes tentatives de modélisation. William Gartner a remis en question les approches en termes de traits en invitant à retenir une lecture processuelle de l'entrepreneuriat. La rupture majeure s'est faite avec Shane et Venkat Aramant qui ont proposé de placer l'opportunité au cœur du processus entrepreneurial. Le paradigme de l'opportunité s'est imposé dans le champ de l'entrepreneuriat au début des années 2000 et structure aujourd'hui la recherche en entrepreneuriat. La recherche porte également sur le fonctionnement des PM. Pierre-André Julien et Michel Marchenet ont largement contribué à montrer que les PME ne sont pas des grandes entreprises miniatures. Ce courant souligne le rôle du dirigeant et privilégie une lecture systémique. Les stratégies réticulaires ancrées dans le territoire sont devenues un objet d'étude. Bécatini a notamment popularisé la notion de district industriel introduite par Alfred Marshall. D'autres auteurs ont montré que les PME peuvent s'extraire de leur ancrage territorial pour asseoir leur développement. Oviat et MacDougall ont contribué à l'émergence d'un nouveau courant portant sur l'internationalisation rapide et précoce des jeunes entreprises qualifiées de born global. Le dernier courant se situe à la frontière entre entrepreneuriat et stratégie. Comment une entreprise existante parvient-elle à préserver une culture entrepreneuriale ? Danny Miller a contribué à modéliser l'orientation entrepreneuriale. D'autres auteurs comme Stevenson ont proposé un modèle de management entrepreneurial que l'on pourrait qualifier d'intrapreneuriat, tourné non pas vers la gestion des ressources mais la poursuite d'opportunités. Cet ouvrage permet de montrer que l'entrepreneuriat n'est pas qu'un art, mais une discipline qui a su construire avec rigueur une connaissance scientifique. Les travaux mis en avant permettent de mieux comprendre l'émergence, la croissance, le management des PME. Le retour sur des travaux fondateurs comme ceux de Schumpeter met en lumière les fondements théoriques, voire idéologiques, de la société entrepreneuriale. Les implications manageriales peuvent être appréciées en fonction des attentes des différents membres de l'écosystème entrepreneurial. Pour les entrepreneurs et les dirigeants de PME, les contributions mises en avant permettent de préciser les déterminants de la performance en phase d'émergence et de développement. Pour les accompagnateurs à la création et au développement d'entreprises, il est essentiel de mieux comprendre le processus entrepreneurial et la spécificité de certains profils pour adapter leur soutien. Pour les pouvoirs publics, il est important de cerner les conditions d'une société entrepreneuriale durable. Pour les parfums expérimentables, il est板é plus simple et nécessaire ! Oh, Ç appny C'est important,